13h30 à Kinshasa, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal partira du Maroc où séjournent les léopards de la République démocratique du Congo et seront reçus dans quelques heures à Casablanca en match des barrages, retours qualificatifs au Mondial Qatar 2022. En tout cas, les Congolais ne jurent que par une victoire synonyme d'une qualification à la phase finale du Mondial après le match le nul d'un but partout vendredi dernier à Kinshasa lors du match allé. Voyez ce reportage. Les léopards de la RDC ont rallié Casablanca hier dans le zère d'après-midi après leur court séjour à Ejadida. Sur place, les fauves ont effectué leur première séance d'entraînement au stade Mohamed 5. En conférence de presse d'avant-match, les deux sélectionnaires se sont montrés optimistes et confiants tout en sachant que cette rencontre ne facile pour aucune des deux équipes en face. Il y a deux équipes, donc il n'y a qu'une seule équipe qui remportera le ticket. Je ne pense pas qu'il y aura un match facile, que ce soit pour nous ou pour les Marocains. On va s'attendre à une grosse bataille. Et puis voilà, c'est pour ce genre de match qu'on aime le football, pour ce genre d'atmosphère. Il y aura beaucoup de pression, il y aura du monde dans le stade. Ça va être une bonne fête et en tout cas, moi je suis confiant. Nous, on va se préparer, on s'est préparé pour cette confrontation. Et puis voilà, la concentration, c'est le maître mot. L'équipe de Maroc de football, ils jouent un match historique. Qualification pour le monde, ça se fait toujours chaque quatre ans. On arrive du Congo avec un résultat positif. Mais je n'étais pas content, on pouvait faire mieux dans le notre jeu. Je dis franchement, mais on aurait pu même gagner avec ce pénalty et tout ça. Mais pour le match retour, on a plein d'ambition. Par en tout temps après la première participation de l'Opard à une phase finale de la Coupe du Monde, aujourd'hui, les Congolais rêvent encore de voir son 11 national matérialiser ce vœu. L'actualité, c'est aussi cet atelier d'adoption et de validation de la stratégie nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation ouvert hier par le Premier ministre Jean-Michel Samalconde-Kengue, vice-président du comité de pilotage de ce programme. La cérémonie a eu lieu au musée national. On fait le point avec Patti Tondwang ou Marcel Moubenga. Gouvernement Bayard et Fonds et membres du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation veulent regarder dans la même direction pour conjurer l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Auvers ce lundi, 21 novembre 2022, par le Premier ministre Jean-Michel Samalconde-Kengue, vice-président du comité de pilotage du PDDR-CS, cet atelier a tant adopté une stratégie nationale et globale de ses programmes qui lui donne une opportunité de réussir là où les autres ont échoué. La stratégie nationale du PDDR-CS, qui retient notre attention aujourd'hui, vient à point nommé en tant que dispositif technique pour la matérialisation de la vision présidente de la République, chef de l'État. Elle vient accompagner et appuyer la politique du gouvernement en matière de stabilisation, de sécurité et de relance économique à l'est du pays. Je ne ferai pas que vous féliciter pour cette étape importante, mais je vous garantis aussi le soutien total du gouvernement de la République que j'ai l'honneur de diriger. Je sais que les enjeux sécuritaires politiques et économiques, psychodiplomatiques, mais aussi les défis liés à ce programme sont énormes. Tony Tamboué, coordonnateur national du PDDR-CS, s'est apaisanté sur les innovations apportées à cette stratégie nationale rénovée et élaborée en tenant compte des forces et faiblesses du précédent programme. Au regard de ces difficultés et ces faiblesses, il a fallu introduire une nouvelle approche qui devrait reposer sur les éléments fondamentaux ci-après. Un dédeur civil et communautaire, un dédeur dont la gestion est participative et intégrée aux provinces, territoires, chefferies et groupements, nous avons appelé la décentralisation. Un dédeur dont la gestion des ex-combatants qui tient compte de cause réelle de la prolifération des groupes armés dans les communautés. Une réinsertion et réintégration socio-économique des ex-combatants qui tient compte des besoins des communautés. La Monesco, à travers sa représentante spéciale Bintou Keïta, a réitéré le soutien des Nations Unies à ce programme pour mettre fin au cycle des violences et des guerres, véritable effrains au développement de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est la solution au changement climatique. Propos du ministre britannique et de l'Environnement aux sorties de l'audience lui accordée par le Premier ministre congolais Jean-Michel Samal Kondé. La rencontre a eu lieu ce lundi 28 mars à la Prémature. C'est réparti avec Patti Tondwang. La République démocratique du Congo, pays solution pour la lutte contre le réchauffement climatique, cela n'est plus à démontrer. Les bassins du Congo, une réserve stratégique pour la planète, cette potentialité forestière doit être protégée par le monde entier. Le ministre britannique de l'Environnement, qui a eu une séance de travail ce lundi 28 mars 2022 avec le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé-King, évoque la manière de capitaliser cette potentialité. C'est essentiel que la ADC bénéficie de la création des marchés du carbone, mais aussi des marchés de biodiversité qui pourraient fournir aussi d'autres moyens pour le pays. Alors le Royaume-Uni est un grand partenaire de la ADC dans cet agenda et nous voulions approfondir notre partenariat qui était déjà appris, mais aller plus loin pour accompagner la ADC avec cet agenda. La meilleure façon de reconnaître le rôle combien important qu'est joué les forêts de la République démocratique du Congo et de contribuer à son appui financier et technique, a conclu le ministre britannique de l'Environnement. Il poursuit sa mission d'inspection des infrastructures routières dans l'espace Grand Équateur. Le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guisarro, a visité cette fois les villes de Zongo, Guémena et Guadolité de la province du Nord, Oubangui. Les détails dans ce commentaire signé, heureux disquit tout. De Guémena à Zongo, Alexis Guisarro, ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics, est déterminé de se faire une idée des infrastructures routières de l'espace Grand Équateur pour cette énième étape. Alexis Guisarro a parcouru cette route avec la délégation qui l'accompagne. Les différents ponts et autres ouvrages construits sur ce tronçon par l'office de route ont été visités. Des ouvrages et l'atelier de l'office de route installé au village Mandé à Libégné ont également fait partie de cette visite d'inspection. A Zongo, ville frontalière, à la Centrafrique, l'état de la voirie est satisfaisant et également d'autres infrastructures. Plus loin à Guémena, le pont Koumingen est menacé par une erosion qui risque de couper la ville de Guémena de Bagata. Les travaux de construction d'un collecteur s'imposent pour stabiliser cette zone. Cette voie, c'est pratiquement l'épine dorsale de l'économie de cette province avec une connexion sur la capitale de la RCA, via Zongo, Bangui. Et donc, il est d'une importance capitale que les travaux qui sont effectués puissent nous permettre d'arriver à un niveau de service pour permettre à ce que les véhicules qui empruntent cette artère roulent au minimum à du 50-60 km à l'heure. C'est ce que nous visons dans les différents travaux que nous avons ordonnés via l'office de route. La rente s'est poursuivie à Guadelité, dans le nord, au Bangui. La brigade Hydro-Task Force Kinshasa va poursuivre l'inspection et la fermeture des dépôts clandestins à travers la ville, même si une solution palliative a été trouvée entre l'équipe du ministère de l'Hydrocarbure et les vendeurs des carburants appelés Kadhafi. Ces derniers sollicitent à couler leurs marchandises qui sont encore casées dans leurs dépôts. Séverine Pascal Katanda pour les détails. Le Kadhafi, c'est comme ça qu'on les appelle à Kinshasa. Ils sont vendeurs informels de produits pétroliers. Frappés par la mesure de fermeture des dépôts clandestins, leurs recalcitrants se sont réunis en association. Ils sont venus plaider auprès de la hiérarchie du ministère des Hydrocarbures pour la réouverture des dépôts scellés par l'équipe de l'Hydro-Task Force Kinshasa. Reçu par Tony Cherimani, superviseur de l'Hydro-Task Force Kinshasa, la rencontre de ce lundi 28 mars 2022 a permis aux deux parties de trouver une solution paléative afin de permettre à ces opérateurs pétroliers d'écouler leurs stocks de produits interceptés par la brigade d'Hydro. Les dépôts qui ont été scellés de manière à ce qu'ils puissent réouvrir tous ces dépôts-là qui ont été fermés et surçoient momentanément jusqu'à ce qu'on va rencontrer les ministres les dépôts qui seront encore contrôlés comme ils venaient de dire tout à l'heure là qu'ils puissent encore surçoient leur travail. Entre temps, La même délégation de Kadhafi sera reçue par le ministre des Hydro-Carbures, Didier Boudimbo, le jeudi prochain. Pendant ces temps, la brigade d'Hydro-Task Force poursuit sa mission d'identification des dépôts clandestins à Kinshasa, la capitale congolaise. Et puis la mandature du chef de l'État à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans le domaine de la santé. C'est cette question que l'entretien a été portée entre une délégation de la CEAC avec le ministre national de la santé publique. Jean-Jacques Mboun gagne les plus amples précisions avec Loris Lépez-Kakouba. Par le président de sa commission, l'ambassadeur Gilberto de Piada de Verissimo, cette délégation venue du Gabon a inscrit cette visite autour du mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquedi-Tulombo, à la tête de la CEAC, dont le thème est la culture, l'éducation et la santé. Rappelons que c'est depuis le mois de janvier dernier que le président Félix Antoine Tisséquedi-Tulombo a pris la commande de la présidence tournante de la CEAC. Cependant, le président de la commission de cette institution et sa délégation sont venus rencontrer le ministre congolais de la santé publique, hygiène et prévention pour travailler sur le programme de la mandature de la RDC à la présidence de la communauté par rapport au domaine de la santé. Ensemble, l'ambassadeur Gilbert Toveri-Simon et le docteur Jean-Jacques Mongani ont étudié les actions que la RDC doit conduire, dirons cette année 2022, dans la région d'Afrique centrale. Le plus important est la mise en place de l'organisation de la santé d'Afrique centrale au SAC en sigle qui va permettre à la région d'instituer son centre des contrôles de maladies en Afrique centrale. Aujourd'hui, chaque état de la région traite sa maladie de façon indépendante, mais on a les maladies transfrontalières. le Congo a reçu la mission de conduire la mise en place de cette institution. Et donc, notre organisation de santé de l'Afrique centrale, le SAC, va traiter ça. Basé à Libreville, la CAC a été créée en octobre 1993 et compte 11 États membres. Cette communauté regroupe la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, les Gabos, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et le Principe et le Tchad. Cette organisation panafricaine a pour objectif le renforcement de la coopération dans divers domaines, entre autres l'industrie, les transports, les commerces, la santé et la culture. Ses priorités pour les cinq prochaines années sont désormais la construction de routes inter-État, la concrétisation du marché commun et la libre circulation de personnes et des biens. La sécurité et la santé dans la région constituent également les autres priorités de la CAC. Parlons à présent de cette première phase de la campagne sur les opérateurs, les opérations cardiaques à cœur ouvert lancées dernièrement dans la capitale Kinshasa. Résultat, neuf enfants ont été opérés avec succès. C'est ainsi qu'à l'occasion de la clôture, le ministre de la Santé publique s'est rendu à la clinique N'Galima pour se faire une idée sur ce qu'a été cette campagne. On en sait plus dans ses reportages. C'est dans l'après-midi de ce lundi 28 mars 2022 que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est rendu à la clinique N'Galima pour se faire une idée sur le déroulement de cette campagne et ce, à l'occasion de la clôture de cette première phase intervenue ce jour. Au total, neuf enfants ont été opérés avec succès. Et c'est avec satisfaction que le docteur Jean-Jacques Mbongani a constaté le travail exécuté par l'équipe de médecins belges conduite par le professeur Jean Roubaille et celle de la clinique N'Galima dirigée par le médecin directeur docteur Kongro. J'encourage fortement l'équipe médicale pour ce qui a été réalisé, le formidable, un acte de bravoure qui a contribué à sauver des vies. Ça ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a un transfert de compétences et de connaissances qui a été réalisé et qui va continuer également. Les parents, dont les enfants, ont bénéficié gratuitement de cette opération ont aussi exprimé leur vif remerciement au gouvernement, particulièrement au ministre de la Santé ainsi qu'à l'ensemble de médecins pour le travail abattus. L'opération a été très bien passée avec l'aide de la chaîne Espoir, le médecin, les chirurgiens et tout le monde. Vous ne savez pas la joie, notre soulagement vous ne le savez pas. Merci au gouvernement, on est fiers d'être congolais, on voit que les Congos vraiment nous soutiennent. Il s'est de noter que c'est pour la première fois que l'opération cardiaque pédiatrique à cœur ouvert est réalisée non pas seulement en RDC mais aussi en Afrique centrale. Cette campagne s'est déroulée du 22 au 28 mars à la Clinique Alima. Rappelons que le travail de préparation et sélection de patients a été fait par la Clinique Alima. J'ai une dizaine des cas sélectionnés, neuf ont été opérés à Kinshasa et les autres seront effectués à Bruxelles. Vous le savez, la première édition de la Masterclass des inventeurs et innovateurs congolais a été organisée en décembre 2021 à Kinshasa et sont donc 100 lauréats au total à terminer leur formation en élaboration du plan d'affaires. Pendant trois semaines, ces derniers ont été outillés sur l'entrepreneuriat d'études du marché. Ces travaux ont été clôturés hier par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Nous rapporte Eric Kabamba dans ce reportage. Fiers de présenter leur attestation, ces lauréats sont au total de la première édition de la Masterclass de l'inventeur et innovateur congolais viennent de finir leur formation d'élaboration du plan d'affaires pendant près de trois semaines. Ces génies congolais ont appris toutes les techniques dont l'étude du marché, les choix de mode de production pouvant leur permettre de s'imposer sur le marché à forte concurrence. De quoi remercier leur encadreur et Julien Paloukou, les ministres de l'Industrie pour son sens ingénieux, de promouvoir les talents congolais. Veuillez noter ce jour que les génies congolais utilisant toutes ces connaissances à bon escient. Les guichets de mise à niveau qui a suivi de très près les déroulés de cette formation, son directeur Denis Mutombo, s'est dit fier de ses futurs créateurs d'emplois. Ces congolais vont créer dans le tout prochain jour les PME industriels qui vont créer de milliers d'emplois, raison de la présence du ministre des tutelles. Estache Mouhandi leur a annoncé que la RDC sera très prochainement bénéficiaire des 300 millions de dollars pour promouvoir le PME congolaise dans 8 provinces pilotes et que ses 100 lauréats sont automatiquement éligibles. Pour capter ces financements, Julien Paloukou, organisateur de cette cérémonie, a appelé les apprenants à capitaliser. Le matière a prise. Cet atelier de formation est un renforcement des capacités pour permettre aux jeunes innovateurs congolais de capter les fonds innovants qui circulent à travers le monde et c'est ça le sentiment de notre satisfaction. Le gouvernement congolais a rassuré d'accompagner pas à pas ces génies congolais jusqu'à la création de leurs entreprises industrielles. Autre fait de l'actualité, les représentants de l'ONUFAM ont exprimé leur dispo à accompagner le ministère des Affaires sociales et ce pour que la question des droits, de l'économisation et de la participation des personnes vivant avec un handicap et autres personnes vulnérables soient prises en compte dans tous les projets et programmes des constitutions onusiennes à travers la mise en place d'un quota réservi à cette catégorie de personnes. Diane Balaka, Bétiamani ont signé ce reportage. La ministre déléguée en charge de personnes vivant avec un handicap et autres personnes vulnérables s'y félicite de la visite de la directrice régionale pour l'affaire de l'Ouest et centrale de l'ONUFAM qu'accompagne le représentant résident de cette agence onusienne. Leurs échanges ont tourné autour des différentes réalisations de l'administre déléguée Irène et Sambodiata dans la promotion, la participation, la protection ainsi que dans les questions spécifiques relatives aux droits et obligations des personnes vivant avec un handicap et autres vulnérables. Ces représentants de l'ONUFAM ont exprimé la disponibilité de leur organisation à accompagner ces ministères pour que les questions de droit, de l'autonomisation et de la participation de personnes en situation d'handicap. l'ONUFAM est l'agence des Nations Unies qui a pour mandat l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes et on est ancré sur un principe qu'on appelle ne laisser personne pour compte et nous pensons que les femmes handicapées sont les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes venus voir madame la ministre déléguée pour discuter de droit, de leurs droits, discuter aussi de leur représentativité et surtout des ressources qui sont allouées à leurs problématiques. La ministre a également renseigné ses hôtes sur les avancées dans la promotion de PVH avec les élaborations de certains instruments comme la loi organique portant protection et promotion de droits de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Le plan triennal et le projet de l'autonomisation de ces groupes vulnérables. Mois de mars, mois dédié à la femme et donc le programme des Nations Unies pour le développement à travers son programme de consommation durable et substitution partielle du bois énergie a organisé une matinée de sensibilisation, démonstration et de promotion publique de puissance propre avec les foyers améliorés et le gaz de pétrole liquéfier. Ça s'est passé hier au Collège Pobot. Toutes les explications de Mamie Tabang. Cette sensibilisation avec démonstration à l'appui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique dans le ménage étant donné que les femmes sont considérées comme les plus vulnérables des effets de la déforestation à en croire cette agence du système des Nations Unies. Les femmes ont été sensibilisées afin qu'elles changent leur mode de puissance au lieu d'utiliser les braises comme elles le font traditionnellement. Il leur a été proposé d'échanger en adoptant les foyers améliorés ou gaz. Cela leur permet de dépenser moins en braise et évidemment réduire les effets que cela peut avoir sur la femme. Elle qui le plus souvent avec son enfant dans la cuisine respire la fumée contenant les particules fines qui sont à l'origine de plus de 3 millions de morts prémataires dans le monde. Les conséquences sont en braise qu'on ne saura pas les citer avec les changements climatiques. Les émissions des gaz à effet de serre issus des activités humaines dans le secteur de l'énergie sont les deux monteurs de déforestation. L'activité de séjour vient donc donner une réponse aux principales utilisatrices des puissons propres utilisant les foyers améliorés et les gaz de pétrole liquéfiés. La représentante adjointe résidente du PNIDAN-RDC, Rocaïenne Dien, a dénoncé la souffrance des femmes dans le monde, surtout au moment des crises à 20 ans par ailleurs, l'utilisation des cuissons propres avec foyers améliorés et les gaz liquéfiés. Au nom du ministre du Jean, enfants et familles, le directeur du cabinet Bienvenue à Kilimani a répondu à la problématique de la cuisson par le bois énergie. Pour le coordonnateur du programme énergie Fonared, Kouadio, Goyan, le foyer amélioré, c'est le bois zéro qui permet d'utiliser moins le charbon, moins le bois, donc ça permet effectivement de dépenser moins en braise et les gaz des pétroles. Ouverture d'un séminaire atelier par le comité de gestion de l'université de Kinshasa sur le thème La méthodologie et l'épistémologie de la recherche, c'est le recteur de l'UNKIN, le professeur Jean-Marie KMB qui a ouvert ses assises qui se tiendront pendant trois jours. Grâce à Maosso, nous en parle. La crème intellectuelle congolaise va réfléchir pendant trois jours sur la méthodologie et l'épistémologie de la recherche scientifique. A l'ouverture de ses travaux scientifiques, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie KMB a loué l'initiative du Centre de recherche indépendant et interdisciplinaire congolais. Cette rencontre a pour objectif de faire vivre et de redynamiser la recherche en RDC. L'université de Kinshasa, d'Uniquil, a des longues défis à relever. Mais les défis ne peuvent être relevés que par des hommes qui partagent un idéal qui s'approprient les bonnes recommandations d'assurance qualité, d'éthique et de morale. Le professeur Mathieu Kalleli, Kabila, a explicité la vision du CRIQ qui consiste à innover, échanger, former et informer, organiser des rendez-vous scientifiques et culturels. Le centre a besoin d'un coup de pouce du gouvernement. Les pays qui avancent à travers le monde sont ceux qui investissent beaucoup dans la recherche scientifique dans tous les domaines. Le secrétaire général à la recherche, le professeur Tchipi, a émis le vœu de voir les scientifiques s'appliquer à ses travaux pour le bien de la communauté toute entière. Échange d'expérience dans l'administration des finances publiques entre les anciens étudiants de l'École nationale des finances publiques de Kinshasa et ceux de la France. C'était au cours d'une réception organisée à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Blondine Wavingana était à cette rencontre. Une bonne administration des finances publiques est une barrière efficace des coulages des recettes. Dans le cadre de la coopération bilatérale RDF France, l'École nationale des finances publiques de France fournit l'expertise nécessaire à l'administration des finances publiques congolaises. Tous les étudiants de cette école, aussi bien de la France que de la RDC, sont décidés de travailler en synergie pour le développement des finances publiques congolaises. C'est ce qui justifie cette première rencontre des anciens étudiants de l'École nationale des finances publiques de France et de Kinshasa en marge de la tenue dernièrement à Kinshasa du séminaire préparatoire à la conférence annuelle du cercle des réflexions et d'échanges des dirigeants de l'administration fiscale CREDAF, une plateforme internationale régroupant une trentaine de pays membres de l'espace francophone et du Maghreb. Ce sont des initiatives que nous voulons lancer à partir de cette rencontre pour qu'il y ait des rencontres des rencontres internationales des anciens de l'École des finances publiques de France et vraisemblablement ce qui va être fait au mois de mai à marge du colloque des CREDAF en France. Nous croyons que cela va prendre corps parce que nous voulons apporter une certaine visibilité. C'est une belle réussite et je suis vraiment ravie que l'École des finances publiques française puisse rayonner comme ça dans les pays africains en donnant des étudiants et puis comme ça c'est encore une bonne occasion de rencontre et une occasion de richesse humaine qui est vraiment la chose la plus importante. Voilà chers téléspectateurs ce qu'on est complètement fini avec cette édition de la mi-journée je vous remercie de votre fidélité et de votre confiance je vous retrouve donc demain à la même heure sur la radio télévision nationale congolaise. Au revoir.